Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Le Point Métao, votre rendez-vous quotidien du jeudi. Aujourd'hui on va s'intéresser encore une fois aux datas du week-end. Je pense que c'est devenu un petit peu une norme maintenant dans les points Métao, c'est-à-dire décrypter l'actualité compétitive du week-end passé. En deuxième partie, je vous présenterai un deck qui s'appelle Naya Winota, un deck que j'ai pas mal piloté, qui m'a amené assez haut sur le ladder. Et je vous présenterai une table de side, c'est une espèce d'alternative un peu exotique aux decks grûles et aux decks agressifs du format. Et enfin, en troisième partie, on parlera des innovations, les nouveaux decks de la semaine, ceux qui sont apparus et qui ont performé en tournoi. C'est parti, on commence tout de suite par les datas. Les datas, vous commencez à être habitués avec la magnifique asset graphique, encore une fois, de MTG Data. Merci énormément à eux. Les liens en description si vous voulez aller suivre leur compte Twitter. Qu'est-ce qu'on peut lire un petit peu des données de ce week-end ? On peut voir une espèce de stabilisation du format, une stabilisation du méta avec beaucoup de decks qui ont entre 50-55%. Les moins bons decks ont 45%. On est sur un format très sain, très varié, très diversifié. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Il y a beaucoup de choix de decks qui sont pertinents et qui sont bons. Il suffit juste que vous connaissez bien vos match-up et que vous jouez bien votre deck. Ça fait longtemps que les gens attendent un format comme ça. Et on peut le dire, en ce moment, ça fait plaisir. On notera du coup une stabilisation des decks Grulagro et Esper Doomfortol qui étaient représentés comme la semaine dernière étant les deux meilleurs decks du format. Malgré qu'ils aient été attendus, ils ont quand même performé. Donc, ils sont vraiment définis comme étant des bons decks. Il y a vraiment un recul des decks Rogue avec leur 45,5% de winrate et des decks Ragdos midrange avec 44,5% de winrate. Petit recul de ces decks-là qui étaient pas mal attendus, notamment. Surprenante entrée dans ce top de Big Red. On en avait parlé dans le point métao précédent. Donc, le point métao était dans le futur. Big Red et des decks Temur Ramp qui n'étaient pas forcément bien placés les week-ends précédents mais qui, avec le match-up positif contre Big Red et contre toutes les versions Doomfortol, forcément en fait un prétendant au meilleur deck du méta. Alors, évidemment, il a des failles contre les decks agressifs. Ce qui fait que forcément son winrate n'est pas si élevé que ça. Mais ça reste une bonne alternative si vous attendez un méta donné. Notamment, on le verra dans la rubrique Innovation, la decklist incroyable de Shintaro et Shimura qui nous a encore ramené une dinguerie pendant les week-ends de Rivals League. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et voilà, après, gros gros recul des decks Celestia et Yorion qui vont probablement disparaître. Et encore une fois, dans la rubrique Innovation, on parlera aussi de Mono Green Food qui, par contre, lui, sur le week-end des MPL League et de la Rivals League, a fait une entrée fracassante. On se retrouve directement sur le jeu pour vous parler d'une decklist, une petite decklist qui me tient à cœur. Une decklist avec laquelle j'ai plutôt pas mal performé sur le ladder. Cette decklist, elle m'a été donnée par Noam, qui est un joueur compétitif français qui a notamment gagné le dernier Red Bull. Il m'a passé une liste avec Humori, donc Humori en compagnon, qui ne jouait que des créatures. Moi, j'ai décidé un petit peu d'adapter la liste au format, c'est-à-dire de pouvoir jouer des Garda-Croze, des Viviennes, des Flaytrissures contre les différents decks du format en enlevant le plan de jeu Humori, en rajoutant des Chromleckman decks. Et j'ai eu pas mal de réussite avec cette liste-là. Ça m'a permis de passer Mythique et d'arriver jusqu'au rang 13 Mythique, donc top 13, ce qui est plutôt une bonne performance. La decklist est plutôt solide. C'est une alternative un peu exotique à Grul, où vraiment on a un plan de jeu aventure avec des cartes très très puissantes, le Grand Chromleck, donc ça ressemble beaucoup à Grul dans la proactivité du deck. Je dirais même qu'il est un chouïa plus puissant, c'est-à-dire qu'il fait des choses un peu plus bêtes, quand on fait notamment tour 2 Cobra de Lotus, tour 3 Winota, j'attaque avec mon Cobra, je trouve un Kenry, tour là, ça c'est des sorties que Grul ne batte pas. Cependant, pourquoi ce deck ne remplacera pas Grul ? Parce qu'il est beaucoup moins stable. Grul a la possibilité de jouer à la fois très peu de landes, à la fois beaucoup de terrain, grâce notamment au dual face card, que sont les Mammouths du Kazandou, que sont les impacts fracas-crans. Nous, dans cette decklist-là, au vu de la tricolorité, on n'a pas le droit de jouer autant de dual face land, donc du coup, on est un petit peu plus soumis à la variance, c'est-à-dire à faire des deaths, trouver peu de terrain, ou à faire des foules, en trouver beaucoup trop. C'est vraiment le désavantage de ce deck-là. Je pense que si ce deck-là avait lissé la variance de la même manière que Grul, ce serait probablement un des meilleurs jeux du format, et on jouerait probablement ce deck-là à la place de jouer Grul. Mais voilà, disons que là, vous avez un plan de jeu un peu plus proactif, un petit peu plus... pas forcément plus proactif, pardon, mais un peu plus puissant, mais un petit peu moins stable. Vous avez pas mal de bonnes petites synergies. Vous avez les tueurs de géants qui respectent bien les cartes du méta actuellement, notamment les deck Grul, ça vous permet de tuer ces grosses bêtes. Et ça, en éphémère, donc c'est plutôt intéressant. On a Kenry, une fois qu'il est sur le bord, vous allez stabiliser la game assez facilement. Vous allez pouvoir mettre des marqueurs sur vos créatures, donc du coup, les rendre insensibles aux actes cruels, pouvoir gagner des points de vie dans les match-up un petit peu compliqués. Vous avez tout le plan de jeu aventure, notamment le tueur de géant, qui est une aventure supplémentaire pour piocher sur votre tavernier de bord de mur. Les sauveurs dévoués qui vont permettre du coup de protéger votre mini-combo qui est Winota. En plus, c'est un non-humain donc qui va pouvoir déclencher les capacités de Winota. On le répète, quand vous attaquez avec des non-humains et que Winota est sur le champ de bataille, vous allez pouvoir chercher sur les 6 cartes du dessus de votre deck un humain et le mettre en jeu attaquant. Si vous trouvez un lieutenant de basserie ou alors un Kenry, forcément, c'est bingo, c'est jackpot. Le lieutenant de basserie, lui, c'est un 3-4 de vigilance qui est protégé contre le multicolore, qui peut se mettre lui-même un marqueur plus un, plus un ou alors vous pouvez le distribuer sur une autre créature. À chaque fois qu'une créature qui a un marqueur plus un, plus un sur elle meurt, vous pouvez créer un 2-2 qui sera non-humain, il sera chevalier, donc qui déclenche les capacités de Winota. Donc, excellente carte à trouver contre les decks Grulles, notamment. Vous avez le petit Brushfire, je n'ai plus son nom en français, qui est 1-1 et qui peut gagner plus de plus de à chaque fois qu'un terrain sur champ de bataille. Avec votre lieutenant de basserie, comme vous êtes protégé contre le multicolore, vous allez pouvoir le bloquer pour toujours. Vous le bloquez favorablement, vous le bloquez même quand il est équipé du number cleave et ça, ça fait extrêmement plaisir. Rien de plus à dire sur le main deck, un deck vraiment puissant. Je suis très content d'avoir pu monter le ladder aussi loin avec cette liste-là et je vais maintenant vous présenter une table de side. Alors voilà, pour Naya Winota, la table de side contre Temur Ramp, on va rentrer 3 accrocs à noir et on va enlever 3 Giant Killers. Alors ça, c'est pour les versions Temur Ramp qui vont jouer des terreurs d'épic, donc les gros dragons. Si jamais votre adversaire ne joue que des Huguin et joue la version un peu plus contrôle qu'on verra dans le point innovation, vous ne rentrez rien contre Temur Ramp, vous ne sidez pas. Le but est d'être le plus proactif possible et de tuer le plus rapidement possible avant que l'adversaire puisse jouer des cartes trop puissantes pour nous. Contre Doom for Toll, quand vous êtes sur le play, vous rentrez vos 3 Vivien et vos 2 buffles et vous sortez les 3 tueurs de géants et les 2 Great Enges. Les Vivien et les buffles, c'est pour générer de la value, pour essayer de grinder, essayer d'aller mettre les derniers points, être plus ressourceux, trouver des cartes en main pour finir la partie, que ce soit avec Buffle ou alors que ce soit avec les cartes du dessus de la bibliothèque avec la Vivienne. Vous sortez évidemment les cartes qui n'ont pas de cible comme le tueur des géants qui ne pourra tuer qu'un Yorion, donc ce n'est pas très impactant et les Great Enges qui prennent Elspeth Conquerdes sans avoir généré de value. Donc sur le play, on side 2 comme ça. quand on est sur la drogue, c'est-à-dire qu'on ne commence pas, on fait le même side sauf qu'on rentre 2 flétrissures de plus et donc pour faire la place à ces 2 flétrissures, on rentre une Vivienne et un Buffle de moins. Donc voilà, on est un petit peu moins proactif forcément sur la drogue, on ne commence pas, on veut être un petit peu plus en réaction à ce que fait l'adversaire. Contre les decks rogue, on va rentrer 3 Viviennes, 2 Buffles, 3 Limons et une Forêt. Alors la Forêt, c'est devenu un passage merveilleux dans le side, entre guillemets, vous rentrez un terrain supplémentaire. Déjà parce qu'avec Vivienne, il y a une petite synergie sympathique du passage merveilleux qui fait que si la carte du dessus de votre deck n'est pas une créature et que vous ne pouvez pas la jouer, vous pouvez remélanger votre deck avec votre terrain pour pouvoir avoir une carte supplémentaire à jouer sur le dessus de votre pack. On rappelle que Vivienne pouvait jouer toutes les créatures qui sont sur le dessus de votre deck. Donc voilà, petite synergie sympathique. Et puis quand on rentre plein de Vivienne dans un match-up qui en plus nécessite d'aligner les land drops rapidement, on a besoin de monter un petit peu notre nombre de terrains pour être sûr de pouvoir aligner 5 landes et jouer notre Vivienne qui est vraiment la clé de la victoire contre Rogue. Donc 3 Vivienne, 1 forêt, 2 buffles et 3 limons. On enlève 3 tueurs de géants qui n'auront quasiment pas de cible, 2 Gretenge parce que l'adversaire a trop d'interactions pour qu'on puisse jouer ce Gretenge avec un coup réduit et on enlève les 4 Cobra parce qu'ils vont se faire tuer à vue et généreront rarement de la value. Contre Gruul, sur le play, 2 acrois noirs, 2 wilt et un tueur de géants. Tueur de géants excellents contre Gruul, ça tue les bêtes frappées d'amour, les bêtes de quête, ça tue les mammouth ou alors les brushfire qui auraient subi des triggers, des effets de landfall et on enlève 4 sauveurs dévoués. La carte n'est pas très bien dans le match-up, c'est un body 1-1 qui va protéger une bête de temps en temps, ce n'est pas incroyable et on enlève un Kenris. Quand on est sur le draw, pareil, on va un peu plus jouer en réaction, du coup on veut une acrois noirs supplémentaire et on va enlever pour rentrer cet acrois noirs supplémentaire un Gretenge donc du coup on va passer à 3 acrois noirs, 2 wilt, 1 tueur des géants pour enlever 4 sauveurs dévoués, 1 Kenrit et 1 Gretenge et contre les ragdos croxa, on va rentrer 3 ouze, donc les limons nécrophages, 3 viviennes, le passage merveilleux parce qu'on rentre les viviennes, 2 buffles, une acrois noirs et on va enlever 4 cobra, 4 winota et 2 Kenrit. Contre ragdos, le plan de jeu il est extrêmement interactif, votre adversaire il va avoir énormément d'anti-bêtes, vous allez énormément échanger de ressources, on va tuer vos bêtes, le plan de jeu oui, winota c'est une utopie, à aucun moment votre adversaire il vous laissera déclencher l'effet de winota, du coup ici l'idée c'est juste de faire plus de value que votre adversaire et de piocher plus de cartes, de jouer des créatures plus puissantes et dans ce cas là on a des cartes comme Scavenging Goose, Vivienne, le buff, la croix noire qui va essayer de piquer les crocsas, on a un plan de jeu un peu plus mid range, un peu plus strong et on oublie le côté combo de winota. Voilà, j'espère que cette petite table de side vous aura plu, vous aura donné envie de jouer ce deck winota naya, si jamais vous n'avez pas les wild cards ne craftez pas ça, très honnêtement restez sur votre deck gruel ça sera tout aussi performant mais si vous avez les cartes et que vous avez envie de jouer un truc un peu exotique, un peu différent qui marche bien sur le ladder je vous encourage à tester ça c'est vraiment très sympathique on passe tout de suite aux innovations. Voilà, premier deck qui rentre dans la catégorie des innovations c'est la liste de Shintaro Ishimura on rappelle Shintaro Ishimura c'est le joueur Rivals League qui avait ramené au précédent split donc il y a deux semaines qu'on appelle maintenant Big Red Hugin qui jouait juste beaucoup d'interactions point du cul me faire pour pouvoir jouer un Hugin rapidement c'est un petit peu l'excentrique de ce magic compétitif à chaque fois il ramène une liste venue de nulle part et là on sent que Shintaro Ishimura son délire c'est de caster des Hugin rapidement vous le voyez pas ici parce que le style ne le permet pas il y a 4 Hugin dans cette liste là Shintaro Ishimura il aime bien caster des Hugin des Hugin très très rapidement à l'inverse des deck temur en classique qui voulait jouer du coup des cobra de lotus des terreurs d'épic et essayer de mettre beaucoup de dégâts avec les gentils jaricots on vous a déjà parlé de ces deck là sur la chaîne bah non Shintaro Ishimura il a vraiment une déclise très contrôle en début de partie avec des prophéties de feu pour aller trouver nos cartes clés mais pour surtout gérer les créatures de l'adversaire des perturbations de jouari pour pouvoir contrer les spells des en plein roulis pour pouvoir booncer les créatures tempo gagner du temps des typhons de requin parce que quand vous avez un plan de jeu contrôle vous pouvez du coup garder du mana pendant votre tour et essayer de jouer en fin de tour des typhons de requin pour aller mettre des points à l'adversaire et le plan de jeu vraiment de Shintaro c'est une fois qu'on a un petit peu tenu le début de la partie on va jouer un gros Hugin on va tout raser et on va et on va reset la partie et on va essayer de gagner avec nos Hugin on a aussi des ultimatums de genèse qui vont faire piocher plein de cartes ou alors trouver un Hugin pour reset le board c'est vraiment une liste qui est très atypique Shintaro Ishimura qui nous régale à chaque week-end de tournoi il nous ramène une liste complètement farfelue que ça soit ces ragdos contrôles ce big raid Hugin ou alors cette liste c'est presque un témur contrôle plus qu'un témur rampe mais qui va quand même chercher à ramper et qui peut jouer des ultimatums très rapidement on rappelle quand même que quand vous faites vos Amiga 3 voies migratoires le tour d'après vous pouvez jouer votre ultimatum de genèse et ça c'est quand même très très puissant donc voilà ça c'est vraiment une innovation on en voit beaucoup maintenant dans les tournois de cette decklist là elle est vraiment très puissante moi j'en affronte ton ladder c'est vraiment pas mal du tout à voir ce que le deck va devenir avec le temps mais pour l'instant plutôt assez bien placée cette liste et voilà la dernière innovation c'est Monoverfood Monoverfood qui était un deck que les gens connaissaient déjà qu'on avait déjà vu en tout début de format mais qui n'avait pas été poussé qui n'avait pas été trouvé comme étant un deck performant et puis là en fait pendant justement ce week-end de Rivals League et de MPL et bien il y a pas mal de joueurs qui ont ramené ce Monoverfood on a vu sur la matrix des winrates que le deck a 55% de winrate contre l'entièreté des decks du format sur tous les tournois qui ont été recensés entre le 2 et le 8 novembre donc ce qui est quand même un très très bon winrate mais pour entrer dans le détail si on prend seulement le winrate qu'il a eu lors des MPL et lors du week-end MPL et Rivals League et bien il a eu 65% de winrate c'est le deck qui a le plus performé dans les hautes sphères compétitives le deck est extrêmement fort contre Grul qui était le deck le plus attendu a de bonnes ressources contre les decks Esper Doom for Tall donc était plutôt bien placé contre les deux meilleurs jeux du format c'est un deck qui est étonnamment très ressourceux très résilient qui va pouvoir grinder épuiser l'adversaire aller en late game beaucoup d'interactions très puissantes pour les jeux agro comme le méchant loup on a des espèces de mini synergies qui sont très très dures à battre si jamais vous alignez sur le board à la fois un four de l'envoûteuse une piste de miettes ou un roi troll festoyant et bien en fait le fait de pouvoir sacrifier votre roi troll festoyant si jamais votre adversaire joue un anti-bet dessus vous allez créer des food et du coup pouvoir rejouer votre roi troll festoyant et si votre adversaire voulait l'exiler en fait vous pouvez le sacrifier en réponse pour pouvoir continuer à le rejouer quand vous le rejouez de votre cimetière et bien vous sacrifiez des food ce qui fait que vous pouvez du coup activer le deck snowball a une vitesse phénoménale beaucoup beaucoup de value dans ce deck là notamment avec les grands crumleks on a les enclaves du breeder qui permettent de piocher des cartes l'oie d'or et la piste de miettes c'est une synergie qu'on connait très très bien de très bonnes bêtes pour mettre la pression ou alors pour bloquer un moyen de s'accélérer notamment avec les florédrons et les oies d'or très très bonne réponse contre les decks aggro Kogla qui est vraiment extrêmement puissant vu qu'on arrive très très rapidement à 6 mana dans cette deck liste là vous avez une bête qui va fighter n'importe quelle autre bête qui peut se protéger et qui on se protège notamment avec les tokens de la bête frappée d'amour qui sont des humains et puis qui vont pouvoir aller excusez moi je perds ma voix taper les grands crumleks adverse deck liste vraiment étonnante très puissante plutôt bien placée dans le format qui commence un petit peu à se faire entendre dans les tournois hors tournois MPL et Rivals j'ai hâte du coup de suivre l'évolution de ce monover food voilà c'est la fin de ce point métao j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo là vous pouvez dérouler à la description pour nous suivre sur tous nos réseaux sociaux que ce soit Twitter Discord Facebook et nous suivre sur notre chaîne Twitch où on stream très régulièrement merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne